M. Adlaziz Jolad, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder ensemble durant cette émission les questions liées à la menace terroriste au niveau de la région et au niveau de l'Afrique. La première question, après les derniers attentats perpétrés par les groupes terroristes en Tunisie dans la ville de Ben Gerdin située à 27 km de la frontière avec la Libye, comment peut-on qualifier aujourd'hui cette menace terroriste présente dans notre région ? C'est une menace qui dure depuis quelques années déjà. Rappelez-vous lors de notre dernière émission, j'ai eu le plaisir de faire avec vous, on a déjà parlé de la déstabilisation de la Libye, de l'éclatement de l'état libyen et de la démultiplication de groupes terroristes en Libye et d'un armement important issu de l'armée de Kadhafi qui a été dispersé à travers toute la région, à travers le Sahel, le Maghreb et le Proche-Orient. Donc cette situation dure depuis très longtemps et elle va de plus en plus s'accentuer et amener à préparer une réaction face à ce danger qui touche maintenant un pays comme la Tunisie et risque demain de nous toucher. Alors comment faire face aujourd'hui à cette menace ? Que faut-il ? Est-ce qu'il faut répandre aux armes par les armes ou alors il faut privilégier encore la voie diplomatique, M. Djarat, pour trouver des solutions au niveau de ce pays qu'est la Libye ? Les solutions sont multiples. Il n'y a pas uniquement un axe d'intervention. Il y a effectivement l'aspect sécuritaire qu'il faut privilégier, défendre, si on parle de notre pays, défendre nos frontières avec tous les moyens qui sont en notre possession. Ensuite il y a effectivement l'action diplomatique, essayer de sensibiliser que ce soit les pays de la région, que ce soit les pays qui ont des intérêts sur le plan au niveau méditerranéen, notamment l'Union européenne et les États européens et les pays voisins de la Libye. Essayer aussi de faire une action diplomatique vers les pays africains, vers les pays du Sahel. Mais il y a aussi d'autres actions à mener sur le plan interne. Je crois qu'il y a une sensibilisation à faire auprès de l'opinion publique, auprès des citoyens pour non pas les alarmer, mais les alerter pour leur dire, écoutez, il y a une menace qui tourne autour de nos frontières et il faut absolument que les gens soient sensibilisés, soient conscients. Quand je dis les gens, la société civile, la classe politique, il faudrait que les partis s'intéressent un peu plus à cette problématique et aussi, bien sûr, les olémas, nos mosquées, doivent s'exprimer, clarifier, attirer l'attention des Algériens sur les risques de manipulation de la religion par des groupuscules terroristes qui, certainement, se trouvent à l'intérieur de notre pays et peuvent agir comme fer de lance de cette mouvance terroriste. Alors pourquoi particulièrement cette région est cible de terrorisme aujourd'hui, M. Jalat ? Ce n'est pas la seule. Si on fait une cartographie géopolitique de la mouvance terroriste Daesh, ce qu'on appelle ce Daesh ou le proto-État Daesh, ça touche différentes régions à partir du Mashrek, Irak, Syrie, Yémen, Libye, l'Égypte, au Sinaï et le Sahel. Donc, c'est un carrefour entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. C'est ce que j'appelle, sur le plan géopolitique, moi, l'axe de crise euro-méditerranée, monde arabe-Afrique. Mais comment faire face, justement, à cette crise aujourd'hui ? Comment réagir ? Comment l'État devrait réagir ? L'État algérien, par rapport à... Tous les États. Je parle des États qui sont aujourd'hui sous la menace terroriste, menacés par le terrorisme. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience internationale sur ce phénomène du XXIe siècle. Et il y a différents types de réactions. Il y a la réaction des pays occidentaux, qui ne sont pas tout à fait innocents dans cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par « elles ne sont pas tout à fait innocentes » ? Eh bien, les Occidentaux ont laissé faire. L'origine de Daesh, c'est ce qui s'est passé en Irak, l'intervention américaine en Irak et en Afghanistan. C'est le résultat de l'éclatement de l'Irak. C'est la réaction de groupuscules qui ont été victimes de cette agression, de cette intervention américaine, de cet éclatement. Et de la dispersion du peuple irakien sur une base religieuse, ethnique, entre sunnites, chiites, kurdes, etc. Et ce qui fait qu'une partie, la Qaïda locale en Irak s'est transformée en une mouvance terroriste qui a créé Bagdadi et qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes en face de cette situation. Et les Occidentaux ont laissé faire. Et après, ils se sont retrouvés dans une situation avec un monstre qu'ils ont indirectement créé. Alors, certains considèrent que les Occidentaux ont laissé faire. Vous le confirmez un instant, M. Jorad. Mais pas seulement. Ils ont même armé ces mouvances terroristes. Et c'est le cas en Libye. Oui, ils ont fait des choix sur une tendance au détriment de tel autre. Et ce qui fait qu'une mauvaise évaluation de leur part a fait que, voilà, tout le monde est armé maintenant. Et les gens sont... Après l'échec, après la disparition de Kadhafi, du système politique de Kadhafi, de l'État Kadhafi, et les Occidentaux n'ont pas préparé une alternative. Ce qui fait qu'ils ont laissé faire. Et le problème, aujourd'hui, c'est que vous avez un pays qui a éclaté et la disparition totale des institutions de l'État. Ce qui fait que c'est ça le risque, le danger pour des pays voisins comme l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Au niveau du Sahel également ? Tout à fait. Moi, je pense que le prochain pays qui risque d'avoir énormément de problèmes, c'est le Niger. Parce que la jonction, aujourd'hui, de Daesh, c'est d'aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le plan géopolitique, c'est de rechercher des espaces, récupérer un certain nombre d'espaces et faire la jonction avec Boko Haram, qui est au Nigeria. Et la jonction va se faire au niveau du Niger. Alors, si cette jonction devait se faire, quelle menace, aujourd'hui, pour le continent africain et la région et la sous-région ? L'Afrique a un tournant historique important sur le plan stratégique. Cette bande sahélienne va être un enjeu, c'est le ventre mou, ce que j'appelle moi le ventre mou de l'Afrique, va être un enjeu extraordinaire pour les prochaines années. Et s'il n'y a pas réellement une réaction, comme je vous l'ai dit, multiple, pas uniquement sécuritaire et diplomatique, mais aussi aller sur le terrain vers les populations, sensibiliser les populations, permettre de régler un certain nombre de problèmes, comme la pauvreté, la sous-alimentation, les problèmes de gouvernance, la lutte contre le narcotrafic et la lutte contre les armes illicites, etc. Tous ces axes extrêmement importants, si on ne les prend pas en charge, l'Afrique va subir beaucoup, beaucoup de problèmes. Et ça va se répercuter non seulement sur l'Afrique du Nord, sur le côté maghreb, mais méditerranéen et européen. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Européens sont extrêmement inquiets. Alors, M. Abdelaziz Djorad, vous allez prochainement publier votre livre qui s'intitule « Géopolitique, état des lieux et perspectives » pour parler du XXIe siècle. Est-ce qu'on peut parler, par rapport à votre livre, d'une nouvelle cartographie ? Tout à fait. Qui se dessine actuellement au niveau de cette région ? Oui, au niveau de notre région, si vous voulez qu'on insiste un peu sur notre région. Moi, je l'inscris dans une cartographie plus globale. Il ne s'agit pas de parler uniquement du Maghreb ou de l'Afrique du Nord, mais d'une cartographie qui intègre l'espace européen, l'espace euro-méditerranéen plutôt, le monde arabe avec la vallée du Nil essentiellement qui va être de plus en plus déstabilisée et l'Afrique avec le ventre-mougou dont je l'ai parlé tout à l'heure, le Sahel. Donc, c'est pour cela que cette région est extrêmement sensible et la faille se trouve au niveau de la Libye. Donc, il s'agit de mettre tous les efforts pour arriver à une solution politique en Libye. L'action diplomatique de l'Argérie se fait d'une manière convenable, correcte, sauf que, bien sûr, nous n'avons pas toutes les cartes entre nos mains. Les puissances interviennent en Libye. Les différentes tendances à l'intérieur de la Libye sont manipulées par des relais, que ce soit dans les pays du Golfe, que ce soit au niveau des pays occidentaux. Donc, c'est une véritable problématique. Donc, comment l'Argérie peut-elle trouver les solutions à elle seule ? Elle ne peut pas le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire un travail en profondeur sur le plan diplomatique et politique. Mais pourquoi cette région particulièrement, que vous considérez Mandarab, Euro-Méditerranée et Afrique, vous la considérez comme étant l'arc de crise ? Pourquoi, M. Zolade ? C'est un arc de crise parce que, rappelez-vous, les analyses qui ont été faites par des spécialistes américains de l'époque, notamment Brzezinski, c'est de dire que l'axe, c'est beaucoup plus l'Euro-Asie, les conflits. En fait, il y a eu un recul sur le plan stratégique. Et on a mis, c'est la région, le moyen faible, je veux dire, sur le plan stratégique. Le moyen faible, aujourd'hui, se trouve dans toute cette zone qui va du Maroc jusqu'en Iran, en passant par le Moyen-Orient. Alors, deux raisons fondamentales. Un, pour les Américains et les Occidentaux, il s'agit de bloquer l'éventuel retour sur le plan international et stratégique de la Russie. Et deuxième chose, c'est aussi de faire une sorte de containment autour de la Chine, qui est aujourd'hui l'état émergent et demain, plus tard, une superpuissance du XXIe siècle. Donc l'enjeu, c'est à la fois conjoncturel par rapport à ce qui se passe directement en relation avec le pétrole, en relation avec un certain nombre de problèmes du Macherec. avec l'Israël, etc. Mais il y a à long terme, sur le plan stratégique, une vision beaucoup plus globale, j'allais dire, une course entre ce que j'appelle les trois États impériaux, les États-Unis, la Russie et la Chine. Les États impériaux du XXIe siècle. Mais y a-t-il des visées particulièrement économiques ? Est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience sur ces enjeux aujourd'hui ? Puisque nous avons vu, à travers les actions qui sont engagées au niveau international, il y a une sorte d'entente entre la Russie et la Chine pour interdire toute intervention militaire au niveau de ces régions ? Il y a des rapprochements entre la Chine et la Russie, c'est certain, mais ce n'est pas assez suffisant puisque, pour ce qui concerne la Chine, pour l'instant, sa stratégie, c'est de rester au niveau régional, c'est de préserver son espace régional, notamment en Asie-Pacifique. Et vous savez qu'aujourd'hui, les deux pôles qui posent problème, les deux axes de crise, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux arcs de crise, c'est la Méditerranée, l'Afrique et le Moyen-Orient, le monde arabe, et de l'autre côté de la planète, ce qu'on appelle la zone Asie-Pacifique. Tous les enjeux du XXIe siècle vont se situer à ce niveau-là. Ce qui fait que le rapprochement entre la Russie et la Chine se fait d'une manière très prudente, mais il n'est pas certain qu'ils arriveront à bien définir une stratégie vis-à-vis des États-Unis qui est déterminée, avec ses alliés occidentaux, à maîtriser le XXIe siècle et en faire toujours un siècle américain. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi, parallèlement par ce que vous déclarez, M. Djerad, qu'il y a aussi, au-delà de toutes ces considérations dévisées, purement économiques ? Ah mais c'est clair que l'économie... Par rapport à cette région particulière ? L'économie est assez... M. Laichoubi disait qu'on veut mettre main basse sur la région de la Méditerranée. Enfin, je n'utiliserai pas le mot main basse, mais il y a des rivalités très claires, notamment en Afrique, entre les différentes puissances, et que la dimension économique est présente. Mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi des questions à caractère géopolitique. Il y a des questions, une dimension culturelle importante et culturelle. Je pense que, moi je n'irai pas jusqu'à dire comme Huntington qu'il y a un choc des civilisations, mais le problème aussi est un problème interne aux sociétés de la région, et notamment aux sociétés arabes et musulmanes. Là aussi, c'est une dimension qu'il faut aborder. Ce n'est pas uniquement les autres qui sont présents, mais s'ils sont présents, c'est parce que nous avons énormément de problèmes dans nos sociétés qu'il faudrait aborder d'une manière sereine et intelligente. Alors, la dimension économique, le prix du pétrole également, est un enjeu géostratégique et géopolitique ? Oui, le prix du pétrole, mais dans mon ouvrage, je parle d'une géopolitique du pétrole de fin de cycle. C'est une fin de cycle. Le pétrole d'ici la fin du siècle va disparaître, et cette période de transition est extrêmement sensible, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les rivalités s'exacerbent, les contradictions s'exacerbent, mais il risque d'y avoir des guerres de pétrole, des guerres qui vont achever les quelques quantités qui restent dans le monde. Alors, une période de transition, comment y faire face ? Eh bien, il faudrait qu'on arrive petit à petit, nous-mêmes, à établir une stratégie à la fois interne et internationale pour utiliser à bon escient ce qui nous reste comme pétrole et préparer une alternative énergétique différente. Et ça, c'est un grand débat sur le plan interne. Alors, il y a des questions des auditeurs qui nous ont contactés ce matin sur la page Facebook. Je remercie énormément. Alors, le terrorisme n'était pas une stratégie de chaos orchestrée par les Occidentaux pour piller nos ressources ? Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Pour la région, il parle de la région. Je pense qu'il y a effectivement des rivalités. C'est normal que les autres défendent leurs intérêts. Mais il y a aussi une part de responsabilité dans nos pays, dans nos dirigeants. La Syrie, si elle est arrivée à ce chaos, c'est parce qu'il y avait un régime de dictature, un régime clanique qui a refusé d'accepter l'alternance. La Libye, c'est la même chose. En Égypte, la crise, elle est là parce que c'est un régime qui a été autoritaire, qui n'a jamais accepté une évolution démocratique. Mais ce n'est pas pour autant que la démocratie ait été instituée. J'ai une autre question, M. Girard, que je voudrais vous poser par rapport à cet auditeur qui vous dit, est-ce qu'aujourd'hui, nous devons nous déployer davantage au niveau de nos frontières pour protéger notre pays ? Déployer, si c'est sur le plan militaire, c'est en train de se faire. Il faudrait rendre hommage à notre armée et à nos militaires qui sont présents sur le terrain. Mais le déploiement, c'est aussi à la fois sur le plan économique, sur le plan politique. C'est d'affronter les défis qui nous attendent dans un équilibre social, un développement cohérent qui préserve notre population, un équilibre régional important, notamment entre le nord et le sud, et permettre aussi à tous les Algériens de participer à défendre les intérêts de leur pays parce qu'il s'agit de l'Algérie et de tous les Algériens. Est-ce qu'on peut aussi rappeler ce que nous avons subi durant les années 90 ? Certains considéraient que c'était l'Algérie qui devait être déstructurée, déjà, à l'époque, par rapport au terrorisme. C'était un scénario prévu, effectivement. Les années 90, l'Algérie était ciblée grâce au patriotisme des Algériens, à la prise de conscience de forces vives, démocratiques et populaires, et à l'armée de notre pays. Nous avons réussi à sauver l'Algérie. Aujourd'hui, nous restons encore, il faut qu'on reste encore vigilants et arriver à trouver la meilleure solution, les meilleures solutions pour la stabilité de notre pays. Alors, autre action sublomatique au niveau des instances internationales, travailler ensemble pour tarir les sources de financement des groupes terroristes ? Moi, je pense que la priorité, de mon point de vue, c'est de tarir les sources de financement à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, quand on parle du narcotrafic ou du commerce illicite ou du commerce parallèle, au niveau des frontières, ça risque, et je pense que même maintenant, le terrorisme en Tunisie, en Libye, et peut-être notamment aussi en nos frontières, se nourrit du trafic des produits, du trafic de l'essence, du trafic de la drogue et du trafic d'armes. Vous n'avez qu'à, si on étudie bien ce qui se passe dans nos frontières à l'est et à l'ouest, croyez-moi, des centaines de milliards passent entre les mains des gens et on ne sait pas quel est le pourcentage qui va chez les terroristes. Donc, moi, je pense qu'il faut une lutte implacable contre le trafic au niveau de nos frontières. Vous parlez de la contrebande. Et de la contrebande, bien sûr, de la contrebande. C'est une partie de l'argent qui va vers le terrorisme. En Libye, c'est clair. En Tunisie, c'est clair. Et ceux qui croient qu'il ne faut pas toucher à la contrebande parce que ça risque de déstabiliser font une erreur monumentale sur le plan stratégique. Mais il y a une guerre qui est engagée par les services de sécurité pour lutter justement contre ces phénomènes au niveau de nos frontières. Alors, sur le plan sécuritaire... On démontre aujourd'hui, par exemple, les résultats qui sont affichés au quotidien par les déploiements de l'armée. Alors, oui, sur le plan sécuritaire, ça se fait d'une manière formidable. Il faut aller vers, justement, sur le plan financier, sur le plan bancaire. Et les solutions qui sont préconisées sont intéressantes parce qu'il ne s'agit pas uniquement de récupérer l'argent pour une question économique ou financière, mais aussi sur le plan sécuritaire pour éviter à ce que cet argent aille entre des mains qui risquent de déstabiliser notre pays et être utilisés par, éventuellement, des terroristes plus tard. Alors, M. Gerard, autre question. Quel est le rôle aujourd'hui de certains États, comme la France, au niveau... pour ce conflit ? Dans ce conflit, plutôt ? Quel conflit ? Au niveau de cette région, c'est la déstabilisation. Au niveau... Il parle de la Syrie, l'auditeur. Il parle aussi de l'implication au niveau de la Libye, également au niveau d'autres États, de la région. C'est la question de l'auditeur. Tout à fait. Moi, je pense que la France a fait des erreurs stratégiques monumentales, en Libye notamment, par l'intervention, la volonté d'ancien président français d'intervenir coûte que coûte en Libye. Ça a donné... Déjà à l'époque, l'Algérie avait averti, avait alerté sur ce risque majeur. Et donc, ça a donné des résultats. Ça n'est pas à écarter, également, puisque... Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il y a aussi ce risque d'intervention. Et je pense que le gouvernement algérien a bien clarifié sa position contre cette intervention qui va encore exacerber les contradictions et créer des problèmes dans la région. En Syrie, nous avons vu que les interventions des pays occidentaux ont amené vers des catastrophes et l'anéantissement d'un grand pays comme des grandes civilisations en Irak et en Syrie. Et voilà. Donc, la France joue un rôle malsain dans la région. Et je pense que s'il y a une action diplomatique importante à faire chez nous, c'est d'aller clarifier encore nos positions vers ce pays-là. Et en relation avec ce qui se passe, clarifier aussi et amener ce pays à trouver... à ne pas s'impliquer trop aussi dans le soutien au Maroc en ce qui concerne le Sahara occidental. Parce que nous avons oublié et nous sommes en train de parler de la Libye, de la Tunisie, du côté est de l'Algérie. Mais il y a toujours des risques côté ouest de nos frontières. Et notamment, la problématique du Sahara occidental reste présente et doit aboutir à des solutions justes entre le Maroc et le Polisario. Alors, maintenant, pour une autre question, M. Djarat, comment les pays arabes devraient prendre conscience des dangers qui les guettent aujourd'hui ? Quelle action ? Est-ce qu'il faudrait aussi que les arabes parallèlement s'unissent ? Je crois qu'ils sont bien loin maintenant de toute union. C'est la question des auditeurs qui sont bien conscients un peu de la situation actuelle. C'est clair. Malheureusement, le monde arabe est disloqué. Il n'y a plus de stratégie commune. La Ligue arabe est en déperdition. Elle n'est plus capable même de défendre une cause commune qui est celle de la Palestine. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un monde arabe, mais beaucoup plus d'États arabes affaiblis. M. Abdelaziz Djarat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Bonne journée.